Il y a beaucoup de gens qui vont te prendre un exemple, voilà, tu vois, il était comme ça, mais maintenant il est comme ça, il a une responsabilité, ça fait plaisir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, mais où suis-je aujourd'hui ? Je suis chez la star du kebab ! Ah, ça faisait longtemps, je suis venu aujourd'hui plus que jamais, parce qu'il faut qu'on dise, l'autre jour la star du kebab m'appelle, il me fait tu sais pas quoi ? Ça y est, la vidéo qu'on avait faite où tu nous apprenais à faire la broche du kebab sur YouTube, ça y est, elle a passé le cap des 3 millions de vues ! Merci beaucoup pour votre fédalité, je suis fier de vous ! C'est un truc de fou, et c'est cette vidéo qui a fait que la star du kebab est devenue la star du kebab ! Parce qu'à partir de là, il ne pouvait plus se promener dans la rue, tout le monde disait, ah, kebab, 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 et c'est pour ça que j'ai appelé la star du kebab ! Oh, c'est gentil ! Alors aujourd'hui, je viens chercher la star du kebab, normalement on ne devait pas manger chez toi, on va manger dans un autre kebab ! Ouais, mais je vais te faire goûter pour savoir si je suis honnête ou pas ! Ah ouais, d'accord ! À chaque fois, je ne peux pas partir sans qu'il me fasse goûter un petit peu de viande, c'est un truc de fou ! Et en plus, la star du kebab vient de se faire vacciner ! Ouais, ça y est, je suis assuré, je suis en sécurité, je suis assuré, ne vous inquiétez pas ! Il est frais comme un gardon ! Bon allez, je mange ça, et après, je te dis où on va partir ? On va partir chez un jeune, j'ai lu un article sur lui dans le journal, il a un kebab, à la base, ce n'était pas gagné pour lui, il s'était fait virer de l'école, machin et tout ça, et maintenant, c'est devenu le roi d'Aulnay avec son kebab ! Et on va l'aider au maximum, pour les jeunes comme ça ! J'ai mon apéro ! Un peu de gasoil, il faut manger ! Exactement ! C'est le gasoil ! Il m'en a mis une sacrée dose encore ! Je mange, et on prend la route ! On approche là ! C'est ça ! Deux mètres ? Ouais ! Ah, c'est lui ! Piu-piou ! C'est bien moi ! Comment tu vas ? Comment tu vas ? Enchanté ! Impeccable ! Très bien ! Bonjour Tonton ! Je te présente la star du kebab ! Je ne sais pas si tu connais... Je suis un monsieur ! Ah, c'est vrai, tu connais ! Ah, ça fait plaisir ! En plus, quand je t'ai contacté, tu ne me connaissais pas ! C'est ça ! Tu n'avais jamais vu mes vidéos ! Jusqu'à que tu m'aies d'aller sur YouTube, après j'ai suivi... Et après, il s'est mis à regarder, donc ça fait plaisir ! Ton histoire, elle est quand même intéressante ! C'est ça ! Parce qu'au début, ce n'était pas gagné, on va dire ! Ça ne marchait pas à l'école, tu faisais des bêtises... C'est ça ! Rien de super grave ! On n'arrivait pas à rester sur place ! On savait qu'il fallait faire quelque chose ! Tu étais hyper actif ! C'est ça ! Toujours hyper actif ! Je suis toujours hyper actif ! Je suis chaud encore là ! Comment tu as eu le déclic ? Comment tu as changé ? De l'enfant turbulent hyper actif, où tout le monde disait... Lui, il n'arrivera à rien faire de sa vie... En fait, tu ne le savais pas, mais tu étais un travailleur ! Mais pour quelque chose qui t'intéresse ! C'est ça ! Mon père, bien avant ça, quand on était jeunes, il avait déjà des restaurants sur Paris... On avait déjà le métier dans les mains à peu près ! Donc tu t'intéressais déjà à la restauration ? On avait déjà le papa qui était dedans un petit peu ! Du coup, on a pris goût avec le papa et tout ça ! Et tu as fait des formations ou tu as appris vraiment sur le tas ? Formations dans le tas ! Expérience dans le tas ! Dans le terrain, sur le terrain toujours ! L'expérience et à l'école ! Si tu n'as pas l'expérience, ça ne va pas avec l'école ! L'école, ça sert ! L'expérience, ça sert aussi ! Quand tu as les deux ensemble, c'est le combo gagnant ! La théorie et la pratique ! On a commencé par un barbecue ! Après le barbecue, on s'est permis d'acheter un petit food truck qui n'était pas vraiment dans les normes ! Après, on a eu un contrôle par la mairie et tout ça ! Du coup, on a été fermé pendant 6 mois ! Ils nous ont dit qu'il fallait faire un food truck aux normes ! Il fallait mettre un compteur électrique, des frigos, etc. Au début, c'était vraiment genre à la route, ça a la sauvage ! Pas d'autorisation ! Aucune norme respectée ! C'est ça ! À la one again quoi ! À la one again, c'est ça ! Après, on a eu un contrôle de la mairie, tout ça ! Du coup, ils nous ont un peu dit qu'il fallait mettre un food truck aux normes, etc. S'ils voulaient rester ici, s'il y a un emplacement, tout ça ! Du coup, on a eu un peu d'aide, un peu de la famille qui m'empruntait un peu d'argent, tout ça ! J'ai fait mon food truck ! C'est ma mère qui me préparait tous les plats, tout ça, parce qu'on n'avait pas les moyens ! Vous faisiez quoi à manger ? Alors, on faisait tout ce qui était sandwich à la baguette, chicken mariné, viande à chez maison, merguez, tout ça ! Les sandwichs d'anciens ! C'est ça qu'on aime ! C'est ça ! L'ancienneté, ouais ! Et c'est la maman qui préparait ça avec le bon cœur, quoi ! Avec amour ! Avec amour, c'est ça ! Après, on s'est fait connaître comme ça ! Parce que moi, j'ai commencé super tôt, j'ai commencé à l'âge de 14 ans ! Là, t'as quel âge ? Là, j'ai 25 ans ! Ça fait peut-être 11 ans que je suis dedans ! Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un resto comme ça dans un Algéco, c'est ce qu'on disait ! Avant, sur ce trottoir, il n'y avait rien ! C'est toi qui as eu l'idée, t'as vu le bout de trottoir, t'as dit moi j'aimerais faire un resto comme ça, ici ! En fait, j'étais juste au bout du trottoir qui était en face ! Et malheureusement, il y avait plusieurs personnes qui avaient peur de rentrer dans le quartier, par rapport aux rumeurs que les gens... Ah d'accord ! Parce que le quartier n'a pas de bonne réputation ! Pas de bonne réputation, mais par exemple les quartiers sensibles, entre guillemets ! Du coup, j'ai proposé cet emplacement-là à la mairie ! Ah, qui est juste devant l'entrée ! Comme ça, même ceux qui ont peur, tu te dis c'est bon, c'est à l'entrée ! Ils vont voir que c'est un peu sur l'avenue, etc. Du coup, je leur ai envoyé le projet en 3D ! Du coup, j'ai proposé à la ville de faire un kebab maison avec des produits frais, local, etc. Du coup, ils ont validé le projet ! Et soutenu pour la ville, quand même, c'est cool ! Alors pourquoi tu t'es dit je vais faire des kebabs ? Tu ne fais pas que des kebabs d'ailleurs ! Alors là, de base, on ne faisait que le concept kebab ! Mais en fin de compte, on a rajouté cette petite carte-là ! Parce qu'en fait, il y avait des personnes qui voulaient de temps en temps changer ! Donc c'est kebab du style berliner ? C'est ça ! Avec des crudités et tout ! Tout le monde fait ça en ce moment ! Tous les jeunes qui ouvrent des kebabs, ce ne sont plus des kebabs normaux, c'est des berlineurs ! Sauf moi ! Parce que toi, tu es un ancien ! Mais c'est vrai, les jeunes, voilà ! Tonton ! Oui ! Tu es prêt à manger un bon kebab ? Je suis prêt à manger tout ce que tu présentes ! D'accord ! Il n'y a pas de soucis ! Tu leur fais deux kebabs en la maison ? Par exemple, écoute ! Tu leur fais un truc comme tu sers avec Lyon ! C'est la même chose ! Bah oui ! Il ne faut pas... voilà ! Bah oui ! On a deux sauces maison ! C'est vous qui faites le pain ? Ouais ! Non, on se le fait un boulanger ! C'est un boulanger ! C'est ça ! C'est maison ! Ok ! Génial ! Et après, on fait deux sauces maison ! Ça, c'est une sauce blanche que tu le fais ? C'est la sauce blanche maison ! Ça, c'est la sauce cocktail un peu relevée ! Ça va ensemble avec la viande et par-dessus, on met les légumes ! Ce qui est concombre, choux rouge... C'est comme en Allemagne ! C'est ça ! Et du coup, la bruche, vous faites la bruche vous-même ? La bruche, c'est nous-mêmes qu'on l'a fait ! C'est ça ! C'est bien ça ! Vous la faites vous ? Parce que vous l'avez fait sur place ici ? On l'a fait ici sur place ! Ah carrément ! On reçoit la viande tous les jours ! On la prépare nous-mêmes ! Et la marinade, c'est pareil ! C'est nous-mêmes qu'on l'a fait la marinade ! Alors du coup, ils doivent être super fiers de toi, Aulnay ! Parce que tu es vraiment un enfant du coin ! Ouais, je suis un enfant du quartier ! J'habille juste ici, moi, en fait ! Je suis étudié arabe dans ce quartier-là ! C'est une source de motivation ! Ouais, c'est un bon exemple ! Pour faire montrer aux gens qu'il n'y a pas que des... Les jeunes de quartier, ils ne sont pas bons qu'à faire des conneries ! C'est ça ! Et à faire du business, quoi ! Ça fait plaisir ! Les jeunes comme toi, ils occupent de trucs comme ça, qu'ils s'occupent de... Tu sais, tu es quelqu'un d'un exemple, par exemple, tu vois ? Au moins, tu as un métier, tu sais à quoi faire, tu occupes de quelque chose, tu vois ? Ça fait plaisir ! Il y a beaucoup de gens qui vont te prendre un exemple, voilà, tu vois ? Il était comme ça, mais maintenant, il est comme ça, il a une responsabilité ! Ça fait plaisir ! Du coup, la broche, c'est quoi ? C'est quelle viande ? C'est de la dinde ! Dinde ? Dinde, ok ! Alors déjà, la viande ! Et ensuite, les légumes, du coup, c'est comme dans les... Du coup, il y a quoi ? Il y a salade ? Ça va ! Oignon rouge ! Oignon rouge ! Ah, les choux rouges, ouais, c'est vrai, en Allemagne, ils sont très friands du choux rouge ! Ah ouais, petite salade, concombre tomate, c'est pas mal, ça ! Ah, il y a même du maïs ! Vas-y, hein ! Olive ! Cormichon ! Non, pour moi, pas de cornichons, s'il te plaît ! Non, un petit peu ! Euh, non, pas de piment non plus ! Piment ! Non ! Et je veux bien de la feta, du coup ! Vas-y, c'est bien avec du citron, ouais, vas-y ! Oh, là, 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 là ! Génial ! Bon, on va goûter ça, merci beaucoup ! Bon, bah là, on est posé, du coup, regardez-moi ça ! C'est vrai qu'il est beau, hein ! C'est toi qui va croquer en premier, là ! Il va valider ! Pas sûr, hein ! Allez, vas-y ! Allez, c'est parti ! Ça me rappelle d'Allemagne ! C'est vrai ? Oui, c'est le même goût ! Parce que toi, t'as beaucoup de famille en Allemagne, du coup ! C'est pour ça que je me rappelle d'abord ! Là, c'est de la broche de dinde ! T'en penses quoi, de la viande ? En fait, il est pas sec ! C'est les dindes, mais il est pas sec ! Normalement, les dindes, c'est sec ! Bah ouais ! Pourquoi ? Parce que quand ça commence, ça travaille tout le temps ! Mais j'ai l'impression que c'est pas de dinde ! Mais il est magnifique, du coup ! Tu trouves que c'est mieux que de la dinde ? Alors que c'est de la dinde ! C'est quoi le secret ? C'est la marinade ? Ah, c'est secret, ça ! Eh bien, d'où t'as chopé le secret ? Le secret, je l'ai chopé moi-même ! Ah ouais ? Je l'ai inventé moi-même ! T'as fait des tests ? Ah ouais ! Donc, tu touches un peu à la cuisine, quand même ! Bah oui ! Genre chez toi, quoi ! Ça fait 11 ans, quand même ! Quand t'étais jeune, déjà, à la maison, c'est toi qui cuisinais ? Toujours, toujours ! Et donc, t'as testé la marinade, et après, t'as fait tester à tes parents, du coup, comme ils s'y connaissent un peu ! C'est ça ! C'est le daron qui a validé ! C'est marrant, parce que toi, t'aimes pas trop, tu m'as dit de base, les broches de dinde ! Bah oui, mais là, on dirait pas, parce qu'elle est magnifique ! La marinade, en fait, la marinade, on dirait que c'est... Les goûts, c'est... Elle est magnifique ! Donc, elle est pas... On dirait pas ces dinde ! Ah ouais ! Je te jure, elle est bien, les goûts ! Bah, tu verras ! Je suis trop dur avec les dinde, mais là, c'est magnifique ! Bon, allons-y ! En plus, c'est sympa, avec le petit maïs et tout dedans, le pain a l'air bien moelleux ! Même dans les berlinards que j'avais mangés, j'avais jamais mis le maïs dedans ! C'est sympa, parce que ça craque un petit peu dedans ! Ça craque un peu sous la dent ! Pour bien tester la viande ! J'ai un petit peu comme ça ! C'est vrai que la lente est bonne ! Carrément ! C'est bluffant ! Franchement, ça fait plaisir ! Je suis trop content ! Parce que non seulement, c'est une belle histoire, et en plus, c'est un bon sandwich ! Et puis, il y a ce côté un petit peu que j'aime bien ! C'est pour ça que je kiffe que ce soit un Algeco ! C'est ce côté un petit peu, tu vois, street ! On est là, on est posé ! Surtout quand il fait beau comme ça ! Et je trouve ça limite, c'est... On est bien ! C'est une bonne ambiance ! Bah dis donc, tu manges bien ! Soit j'ai trop faim, soit ils sont magnifiques ! Et bah voilà ! Soit les deux ! Tiens, on a pris des frites un peu pour goûter les sauces, parce qu'il y a une petite sauce cocktail maison ! Elle est bonne ! En fait, si je prends des frites, c'est pour manger la sauce ! C'est pas la sauce pour manger avec les frites ! C'est des frites pour manger avec la sauce ! J'ai presque fini ! En plus, comme chez moi, il n'y a pas de grâces ! Il y a qui qui arrive là ? Le grand patron ! C'est qui ? C'est papa ! C'est ton père ? Ah génial ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Enchanté ! Bonjour ! Bon appétit ! Et bah félicitations pour le fiston ! Ah bah je suis très heureux ! Ça fait grand plaisir de voir un jeune comme ça qui l'occupe à ça ! C'est la formation, c'est une école du père au fils ! Bah ouais c'est ça ! Parce que vous, il nous a parlé de vous beaucoup ! Vous étiez dans la restauration ! J'étais chef de conseillère ! D'accord ! J'étais expert, manager de l'hôtel ! Tu es fier de ton fils ? Fier de mon fils ! Vraiment ! Magnifique ! Moi aussi je suis fier de lui parce que son âge ! Une grande responsabilité comme ça ! Ah ouais ! Il a créé de toutes pièces ! C'est la relève ! Bravo ! Bon kebab, maison ! Exactement ! Et du coup, il vous en fait souvent ? Oui, souvent ! Alors moi je suis souvent ! Eh ouais, les tentations là ! C'est délicieux ! Des fois je m'interdis, je vissez deux fois par semaine ! Ouais c'est ça ! J'ai deux garçons, ils n'ont pas aimé l'école ! Alors j'étais dans ce cas là, tu viennes travailler ! Je ne peux pas te laisser traîner en bas de la cité avec les gens qui ne foutent rien ! Donc j'ai ramené là, et maintenant ils sont professionnels ! C'est-à-dire maintenant, c'est eux qui gèrent la boutique ! Moi je prépare, eux ils gèrent autrement ! C'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu as des regrets ? Parce qu'en fait, les bêtises que j'ai faites, j'avais 13 ans, 14 ans ! C'est-à-dire que c'était encore l'âge de l'innocence ! Je n'ai pas regretté parce que c'est des erreurs qu'on a faites ! Et c'est des erreurs que tous les jeunes en font ! Tu les as faites à l'âge où ça peut être encore... Ça peut être encore coordonné ! Voilà, c'est ça ! Donc là il faudrait faire quoi ? Si tu as un conseil à donner ? Un petit conseil bonus ? C'est ce que je disais, si tu mets 5 kilos de veau, ça sera beaucoup plus... En fait, il n'est pas trop sec ! La viande de veau, plus un peu de dente, ce n'est pas sec ! Tu mets une tranche de chaque ! Ça se mélange bien ! Ça se mélange, tu mets une tranche de veau ! Deux tranches d'entres, une tranche de veau ! À la fin, tu mets un morceau de veau, un petit peu de graisse ! Comme ça, les graisses descendent jusqu'en bas ! Si ton client, ils ont l'habitude de manger comme ça ! Ouais ! Mais tout ce que je te donne, c'est un supplément ! C'est un supplément ! C'est un supplément ! Souvent, on va dans les fast-foods, c'est fat ! Il y a plein de surgelés, machin et tout ça ! Et on ne pense pas... Les gens qui vont dans les fast-foods ne pensent pas forcément à leur santé ! Et toi, tu aimerais aller au-delà de ça ! C'est ça ! Mais on a besoin de personnes comme ça ! Mais qui es-tu toi ? Bonjour ! Salut ! C'est quoi ton prénom ? Abdelali ! Je suis infirmier de profession ! Je crée une organisation qui s'appelle Banlieue Santé ! Avec toute une approche holistique de la santé ! Et le bien manger, c'est vraiment un sujet aujourd'hui important ! Parce que c'est le premier déterminant de santé ! Et il faut qu'aujourd'hui, les populations de plus en plus aient cette ambition du bien manger équilibré ! Et pour moi, il est essentiel que les fast-foods sont un enjeu de société ! Et il faut aussi qu'à un moment donné, certains et certaines s'engagent à créer des solutions de fast-food ! Où il va y avoir des produits de qualité, du bien manger, du circuit local ! Pourquoi pas du produit français ! Parce qu'il faut aussi qu'on initie quand même cette initiative économique ! Et ceux qui font aujourd'hui des produits frais dans les circuits courts ! Puissent en bénéficier localement et que ça bénéficie aux citoyens et citoyennes ! C'est vrai qu'il y a de plus en plus par rapport à il y a 10 ans de fast-food que ça aille de bien faire ! Mais c'est quand même encore une minorité au niveau du bien manger ! C'est clair ! Tu vas au fast-food, tu vas manger ton petit burger surgelé ! C'est pas cher, c'est cool ! Après, c'est vrai que plus tu fais du bien manger, plus ça coûte cher ! Et donc, c'est pas non plus à portée de toutes les bourses ! Pas forcément ! Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de démystification ! Parce qu'aujourd'hui, on pense que bien manger, c'est très cher ! Alors que pas forcément ! Je pense que bien manger, c'est manger peu ! C'est manger équilibré ! C'est manger local ! Donc pour moi, il y a un enjeu plutôt de santé publique ! C'est comment le fait d'être bien manger nous permet d'avoir une espérance de vie beaucoup plus meilleure ! Et comment finalement agir sur soi-même ! Et reprendre, finalement, se saisir de sa santé par la nourriture ! Et du coup, tous les deux, vous êtes rapprochés et vous avez un projet qui va en ce sens ! Tenez-moi au courant quand ça arrive ! En fait, il a adhéré ce que j'ai fait par rapport au projet, au concept légumes frais, avec la viande fait maison, tout ça ! Et comment ça m'orientait vraiment dans le système de santé nutritive ! On en reparlera, vous me tenez au courant ! Vos projets en tout cas, c'était super cool ! Merci à vous les gars ! Merci à la star du Kebab de m'avoir accompagné ! Avec grand plaisir ! Merci à vous ! Et du coup, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Je vous mets bien sûr l'adresse pour retrouver l'endroit ! Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Florent en Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florent en Air ! A plus ! Ciao ! On aime regarder Florian on Air ! Ok ! On aime regarder Florian on Air ! On aime regarder Florian on Air ! Alors, tu dis quoi Florian ?